Un reportage réalisé par GlobalFood.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de Tourisme Sud-Martinique, SimExpert et la SME. La trêve internationale est désormais terminée. Retour en Martinique pour renouer avec le football local. Depuis les airs, on aperçoit la magnifique commune des Trois-Ilais. Au sol, nous arrivons dans la commune du François, bordée par son élégante allée de Palmy-Royou. Une fois arrivé au stade, place au choc tant attendu du week-end en Régional 1, le club franciscain accueille le RC Saint-Joseph. Deux équipes qui se partagent la tête du classement avec le même nombre de points avant cette rencontre décisive. Côté franciscains, les retours de Kylian Poloma et Philippe Clerville renforcent l'équipe. Tandis que chez les Joséphins, le retour de Sébastien Crétinoir dans le 11 de départ est particulièrement remarqué. Première minute de jeu. Récupération et débordement d'Andrew Janteuil. Kylian Poloma marque pour le François, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Lucas Arden, Florian Goma, Axel Eguenta, Florian Goma, Suani Joseph-Angélique. Kevin Charlangel qui centre vers Alan Etilé. Onzième minute, première occasion et ouverture du score pour le RC Saint-Joseph. 1-0, surprise au stade d'honneur du François. Après cette réalisation, les hommes de Jérémy Ludon passent à l'offensive, déterminés à creuser l'écart. Cependant, la défense des Verts et Noirs reste vigilante et solide. Dans cette première mi-temps, le club franciscien affiche clairement ses intentions offensives et ne manque pas de se montrer dangereux. Que ce soit dans le jeu, sur coup de pied arrêté ou en contre-attaque, les champions en titre multiplient les assauts pour marquer, mais sans succès. Pas de nouveau but, le score reste inchangé à la pause. 1-0 pour le RC Saint-Joseph. Dès la cinquantième minute, le François entame la seconde période comme il a terminé la première en multipliant les offensives sans toutefois parvenir à faire trembler les filets. « Allez, 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 allez ! » « Allez, allez ! » 65ème minute après avoir fait le dos rond pendant plus de 20 minutes, le RC Saint-Joseph fait parler son efficacité sur une belle action orchestrée par Kevin Charlangel. Emmanuel Elismar inscrit le deuxième but pour le RC Saint-Joseph qui creuse ainsi l'écart 2-0. 77ème minute, coup franc de Tariq Kavelan, le RC Saint-Joseph compte un grand gardien dans ses rangs. 78ème minute, sous une pluie battante, Emmanuel Vermignon est pris à défaut. Le club franciscain réduit l'écart grâce à Sébastien Lepel. 2-1. À la fin, le score reste inchangé au grand désespoir de Johnny Marajou. « Nous sommes les champions sur le temps et voilà, on avait à cœur de gagner ce soir parce qu'on a l'habitude de gagner 90 bourses de nos matchs à la maison. C'est ce qui a fait la différence l'année dernière pour le titre. Ben, Mathias, on perd déjà, je crois, la 5ème journée, c'est ça, la 4ème, je ne sais même plus. Ben voilà, la saison n'est pas pareille cette année, on savait déjà. On a 11 nouveaux et il faut bien, bien travailler. À part d'aujourd'hui, on a nos 6 minutes, on va bien travailler pour ça pour améliorer les choses et repartir sur une bonne dynamique. « On est super contents de la victoire, on a vaincu de venir gagner au François. Maintenant, rien n'est encore fait, c'est que la 5ème journée. Là, c'est retourner au travail et puis focus sur le prochain match. » Avec ses 4 points obtenus cet après-midi, le RC Saint-Joseph reste invaincu en championnat avec 4 victoires, 1 match nul, 18 points. Il est premier au classement.